Musique de générique ... 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 La recette fonctionne auprès des touristes qui viennent se confronter à leur phobie des insectes et découvrir de nouvelles saveurs. Certains adorent... ... ... ... ... ... ... ... C'est pas du tout. 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 Je vais préparer le dîner, installe-toi. Je vais préparer le dîner, installe-toi. On a rejoint ! Le petit chef fait des super cabrioles. Tu nous le rends ? Comment ça s'appelle, ce jeu, les enfants ? Ce jeu s'appelle Sai. Normalement, on le joue sur la terre et avec les pieds. Mais comme on n'a pas de terre, nous, on joue assis et avec les mains. Rires Qu'est-ce que tu fais demain ? On va voir les oiseaux. Avec l'école, tu vas voir les oiseaux. Ça te gêne si je viens avec toi ? Ok, t'es d'accord ? On fait ça. À quelques heures d'Ankor, à l'ouest du pays, le lac de Camping Pui dévoile le secret de sa beauté. Des champs de fleurs de lotus sacrées à perte de vue. Ce lac, à Wenn, entrepreneur breton, en est tombé amoureux il y a 15 ans. Ce lac de Camping Pui est splendide. Cette quantité de 10 000 hectares d'eau, avec cette quantité innombrable de lotus est entourée de ses montagnes. C'est un lieu assez magique. C'est un lieu où on se sent bien. Aujourd'hui, il se lance dans un projet un peu fou en compagnie d'un autre Français, Ronan, passionné de thé. Aujourd'hui, t'as prévu quoi, Ronan ? Aujourd'hui, nous allons mettre en fleur du thé Oulong. Et nous allons donc l'étuver en fleur de lotus vivante. Voilà. Le principe, il est simple. Nous allons insérer le sachet. Puis nous allons fermer la fleur à l'aide d'un petit lien végétal trouvé sur place. Alors, cette technique, elle est ancestrale. Alors, l'empereur voulait que ses servants, le soir, s'en aillent sur le lac déposé dans chaque lotus. Une petite dose de thé pour qu'il puisse le mettre dans sa tasse le matin. Ils espèrent pouvoir un jour vendre ce thé d'exception. Toute la vie d'Awen tourne autour du lotus. La symbolique du lotus m'a marqué, m'inspire depuis le début au Cambodge. Puisque c'est avant tout, à travers le Sutra de Lotus, un enseignement des plus importants dans le bouddhisme qui enseigne à chaque homme et à chaque femme que peu importe de quel milieu ils viennent, tout le monde a la capacité de grandir, de s'émanciper et de réussir dans la vie. Exactement comme le lotus qui lui pousse dans la boue et ressurgit au-dessus de l'eau totalement pure et intouchable. Arrivé au Cambodge, Awen trouve très vite une idée. Il se lance dans l'exploitation de la fleur de lotus et plus particulièrement le tissage de la fibre qu'il tire de la tige. Il crée alors une entreprise solidaire qui emploie des Cambodgiens en difficulté. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour Savine, tu fais quoi ? Je suis en train de peser le fil. Ça va ? Il est bien blanc ? Oui. Il est plus robuste ? Une quinzaine de femmes travaillent quotidiennement dans cette ferme de lotus. Là, elle extrait la fibre de la tige de lotus. Une fois que la tige est lavée, elle la pose sur cette table pour la casser. puis elle mélange les fibres bout après bout de façon équilibrée sur un mètre pour pouvoir après rouler le fil. Ce travail occupe les femmes et ça leur ramène suffisamment d'argent pour envoyer les enfants à l'école ou leur donner des soins quand ils sont malades. Les revenus comblent certains manques. Disons environ 70% des besoins de la famille. Awen et Renan vont faire goûter leur nouveauté à toute la famille pour faire découvrir une autre vertu de cette plante que les Cambodgiens cultivent depuis des siècles. Tu as quel âge maintenant ? Dis-lui quel âge tu as. Je vais avoir 7 ans. Ils vont à quelle école ? Ils vont à l'école à côté de la pagole d'Aran. C'est pas très loin. En Cambodgi, on rencontre très rapidement toute la famille, que ce soit les parents ici, les enfants ou le mari. C'est toujours un grand plaisir de partager des moments de convivialité comme ça avec toute la famille qui vient. On partage un petit thé, on partage un fruit. C'est toujours des grands moments de bonheur. Merci. Il est bon. Ça sent très bon. Ça sent quoi ? Ça sent la fleur de lotus. Pour les familles du village que je connais qui travaillent dans l'atelier d'Awen, cela permet aux femmes d'être mieux considérées. Elles sont valorisées par rapport à leur mari. Et du coup, les hommes prennent davantage soin de leur femme. De quoi confirmer la philosophie de cette fleur de lotus. Faire fleurir des sourires malgré les difficultés. Je me disais que j'avais un petit compagnon cette nuit. C'est le petit chat qui a dormi avec moi. Ça va, tu as bien dormi ? Tu es bien dormi. T'es déjà au travail, dis-moi ? Oui, je fais sécher mes jacintes d'eau. Et les enfants, je ne les ai pas vus, là, en me réveillant, ils sont où ? Ils sont à l'école. Bon, j'avais dit à ton petit-fils que j'allais le rejoindre pour aller voir les oiseaux. Alors je vais partir en bateau pour aller rejoindre Davan. D'accord ? Merci pour ton accueil, en tout cas. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait très plaisir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sophie, viens avec nous. On va dans le parc ornithologique. Ça fait partie du programme Osmose. Oui, oui, hop là ! Merci, mon dame. Bonjour, les enfants ! Alors le quotidien sur le lac, c'est quand même une vie particulière. Je l'ai vu chez mes amis. On vit dans quelques mètres carrés sur l'eau. Il ne faut pas sortir en pleine nuit, sinon plouf, on tombe dans l'eau. J'ai appris qu'il y avait des élevages de crocodiles à côté de certaines habitations. Oui, tu as vu cette nuit. Les maisons sont petites et ça bouge tout le temps. C'est ça. Mais tout est bien organisé. Il y a des magasins, une école et un dispensaire, comme un village normal. Mais ici, on se déplace toujours en bateau. C'est notre voiture. Oui, c'est vrai que c'est un autre environnement. C'est des autres repères que les miens, mais voilà, c'est une autre. C'est un 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 autre. Un autre. C'est 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 un autre. digo, mi-homme. C'est un autre. C'est un autre. Et donc, on peut se perdre socialement. Mais son Altesse royale a décidé de se faire appeler Nico tout simplement. Et sans renier son histoire, ni s'aligner, il préfère vivre sa propre vie. Il se considère être un homme comme les autres, même si sa maison de famille est un un peu plus grande que les autres. Nous sommes devant le palais royal du Cambodge. Ce qu'on voit là-bas, c'est le pavillon royal où le roi vient rencontrer le peuple et donner les discours à la nation. C'est un endroit très spécial pour moi. Vous savez, ça me rappelle mon enfance, lorsque j'avais 6-8 ans et jusqu'au début de l'adolescence. Mais pour mon avenir, je n'ai pas prévu de m'asseoir sur le trône, mais plutôt d'être simplement moi-même. Le prince espère être un jour connu pour ce qu'il fait et non pas pour ce qu'il est. Un prince héritier de sang royal. Sa passion, c'est la bande dessinée, de type manga. Il rêve tout simplement de rendre les gens heureux avec ses dessins. A Phnom Penh, tout le monde n'a pas la chance d'être bien né. Les petits boulots sont légion dans la capitale. Vendeurs de rues, étals d'animaux en tout genre, et même des coiffeurs qui posent leur salon au bord de la route. Chap a 22 ans, et après des études de coiffure soutenues par une ONG, il s'est lancé à son propre compte. La coiffure, c'est ma passion depuis que je suis tout petit, car depuis l'enfance, j'ai envie d'être beau. Et chez les coiffeurs, j'ai envoyé les coupes européennes, c'est ce qui m'a donné envie. La raison pour laquelle j'aime ces tatouages, c'est parce que ça montre bien mon identité de coiffeur. Dans certains pays, avoir des tatouages, c'est pour les gangs, les voyous. Mais moi, je me tatoue des ciseaux, ou le mot salon, et comme ça, on sait tout de suite que je suis coiffeur. Avec 7% de croissance économique en moyenne depuis 10 ans, l'immobilier dans le pays flambe, et des gratte-ciels commencent à voir le jour dans la capitale. Un décor idéal pour une tradition cambodgienne, les photos de pré-mariage qui doivent refléter le style de vie des futurs mariés. Mon style est différent des autres, parce qu'on photographie dans la rue. On n'a pas besoin de trouver un décor somptueux, ce qui est important, c'est l'action et l'expression des visages. La rue, ça fait plus moderne. Moi, je suis plus tourné vers l'Europe, même si l'Asie me branche bien. L'Occident fascine. L'Europe nous plaît pour son esthétique, avec plus de technique, et tout le savoir-faire qu'il y a derrière. Kanpish, lui, est un chanteur à la mode au Cambodge. Auteur, compositeur et interprète, il doit son succès à des chansons d'amour qui font fantasmer les adolescentes. Salut, les gars ! Il a surtout fait appel à des producteurs américains pour réaliser son album. Tu es prêt ? Oui, je suis prêt pour ma nouvelle chanson. Il répond ainsi aux critères internationaux pour se faire connaître en dehors du pays, car il croit en l'avenir du Cambodge. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des connaissances. Ils reçoivent une meilleure éducation. Et ils ont aussi plus de moyens. Et particulièrement dans mon domaine, la musique. On voit arriver de plus en plus d'investisseurs. Et c'est pour ça que je pense que le Cambodge va se développer à grands pas. Les nouvelles stars du Cambodge sont à l'image de la jeunesse d'aujourd'hui. Un pied dans la tradition et l'autre dans la modernité. Le visage tourné vers l'avenir, forcément meilleur. Le visage tourné vers l'avenir de la jeunesse d'aujourd'hui. le visage tourné vers l'avenir de la jeunesse d'aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être avec toi ici, parce que j'avais envie de visiter la capitale, Phnom Penh, avec une jeune femme. Et c'est dans un endroit assez symbolique que tu m'as donné rendez-vous. Oui, on se trouve sur la place de l'indépendance. Elle date de 1953. Et tu peux voir les décorations, comme les fameux serpents. Ce type de construction n'est pas sans te rappeler ce que tu as pu voir au temple d'Angkor. En tout cas, aujourd'hui, c'est un symbole de liberté. Oui, tout à fait. Tu vas te traverser parce que là, il n'y a pas de passage piéton. Merci. Regarde, voici la statue de notre dernier roi, Norodom Sianouk. Pour nous, c'est un véritable héros. Il s'est battu pour l'indépendance avant et après la dictature des Khmer rouges. C'est le plus populaire des rois pour toutes les générations ici. Et quand il est décédé en 2012, la tristesse a été immense. Il restera dans notre cœur pour toujours. Regarde, c'est beau avec le petit oiseau sur sa tête. Beaucoup de gens m'ont dit qu'il venait se poser là tous les jours. C'est étrange. Et on voit là qu'il a un sourire assez apaisé. Tu es touchée, toi, quand tu le vois comme ça ? Oui, souriant, mais humble. Et à la fois doux et fort. Il était tout ça à la fois. Il a tout sacrifié pour notre pays. Grâce à lui, on a été capable de reconstruire cette ville moderne. Et nous, la jeune génération, on est en train de bâtir et changer notre futur. La jeunesse ici, à Phnom Penh, rêve de quoi aujourd'hui ? Les jeunes sont très influencés par le style français et le style de plus en plus occidental. Le hip-hop, la danse. Enfin, tu vois, tout ça arrive de plus en plus ici. Moi, je vois ça et je me dis, super ! Les Cambodgiens sont vraiment en train de s'émanciper. C'est génial. C'est vraiment un payant en placidation. Alors, nous voici arrivés. Bienvenue dans un restaurant typiquement local. Le menu est en photo, donc sur le mur. Merci beaucoup, Fracone. Bon appétit. Il m'a dit que c'était quoi, ça ? C'est des intestins. Ah oui, c'est ce qui me semblait. Des intestins de porc. Bon, ben, nous, on a l'andouillette. Et vous, vous avez ça. C'est bon, non ? Hum. Ça te plaît. Alors, quand je te vois, Tarot, quand je vois une jolie jeune fille comme toi, j'arrive pas à t'imaginer sur un ring. Et pourtant, t'es vraiment une championne. Tu ressembles à un homme, tu te bats comme un homme. Voilà ce que je veux entendre. Je suis un peu spéciale. Je vais te montrer. C'est une émission de télé qui m'a invitée pour faire une démonstration de combat de Bokator. Donc là, c'est toi ? Oui, je te reconnais à peine. Mais tu te bats contre un garçon, là ? Oui, le Bokator est vraiment un sport unique. Il fait appel à beaucoup de techniques de combat. Comme là, regarde. Tu dois savoir aussi bien te battre que sauter. Et quel est ton nom quand tu es sur le ring ? On m'appelle la petite grenouille. Ça te va dire la petite grenouille ? Parce que tu saufs partout ? Tu voudrais me voir combattre ? Je vais t'emmener là où je m'entraîne le soir. Et je veux que tu essaies avec moi aussi. On va venir me manger et puis on en reparle. Parce que du coup, maintenant, je vois tes muscles, tout ça. Alors, Sophie, voici la salle de sport Prokout. Et Prokout, ça veut dire le combat. D'accord. Ici, on pratique le fitness, la boxe, le kickboxing et évidemment le Bokator. Ah voilà, donc j'ai hâte de te voir dans ta discipline. Je dois te dire quelque chose. Tu m'impressionnes un peu, là, maintenant. Ok. Tu es un peu dans ta bulle, non, là, maintenant ? Maintenant que tu es rentrée dans ton sport, ta discipline, t'as besoin de concentration ? Oui, j'en ai besoin pour m'entraîner. Concentration et discipline. Et je suis tellement contente de voir d'autres filles s'entraîner. Avant, ça n'existait pas. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé, que les filles, ça donne un peu plus à cette discipline ? En fait, le taux de criminalité est très important ici au Cambodge. Alors, dans chaque interview que je fais, je rappelle aux filles, s'il vous plaît, faites du sport. Vous gagnerez en force et en mental et en courage, surtout. Pour moi, c'est très important de promouvoir les arts martiaux et d'être un bon exemple pour les femmes au Cambodge. Voilà. Dis-moi. Je me suis bien entraînée. Et maintenant, j'aimerais que tu sois mon sparring partner. Bon, je vais être ridicule, mais c'est pas grave. Le ridicule ne tue pas, j'ai l'habitude. Je m'équipe, j'arrive. Je t'aime beaucoup, moi aussi. Ah, mon Dieu, tu me fais peur. Désolée. Allez, c'est parti. Ok, j'ai compris. Oui, j'ai compris. Tout le monde en voit. On voit. On voit doucement. Va doucement. Ça, c'est un coup de pied. Ça va ? Tout se sent bien ? Et ton premier combat, tu t'en souviens ? Oui, j'étais tellement contente que je dansais. Je ne tenais plus en place. Je disais que j'allais perdre, mais c'était pas grave. Je suis là, je suis prête. Alors, j'ai commencé à me battre. J'ai passé le premier round, le deuxième round. Et au troisième, j'ai fait ce geste. Et j'ai mis KO mon adversaire. Elle est revenue, je l'ai poussée, et je l'ai mise KO à nouveau. Et je l'ai gagnée. Et là, tu t'es vraiment dit ça, il s'est fait pour moi, quoi. Tout est possible. Oui, c'était inattendu pour moi. J'ai compris qu'il fallait croire en soi-même. Parfois, tu crois que tu ne vas pas y arriver. En fait, bien sûr que si, tu peux y arriver. Tout est possible. C'est génial. Alors là, c'était qu'un entraînement. Le Bokator, tu peux me montrer maintenant exactement ce que c'est ? Oui, mais pour ça, je vais devoir changer de partenaire. Parce que moi, je ne vais pas pouvoir le faire, ma belle. Oui. Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Fais-le ! Ha ! Fais-le ! Tight 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 ! Et tu vas-le ! Et tu vas-le ! Yes ! C'est toi, l'œil du tigre ! Oui, nous. Merci. Bravo. Au Cambodge, il existe un petit musée, pas comme les autres. Ici, vous pouvez trouver des mines antipersonnelles trouvées au Cambodge, mais fabriquées dans le monde entier. On en a des Allemandes, des Françaises, des Italiennes, des Chinoises, des Russes, des Américaines. On a des mines de Yougoslavie. On a vraiment des mines qui viennent de partout. Car le Cambodge a connu une longue guerre civile avec comme point d'orgue la prise du pouvoir par les Khmers rouges entre 1975 et 1979. C'est un petit musée, mais il montre ce que le Cambodge était il y a 20 ou 30 ans. Et ce vers quoi il se dirige aussi, en faisant le choix d'un futur meilleur, où toutes les traces du passé seront effacées. Ce musée improbable a été créé par la volonté d'un seul homme, un ancien Khmers rouge, poseur de mines, qui a fait du déminage le combat de sa vie. Je pense vraiment que Akira est un héros. Je pense que les gens qui travaillent pour lui sont aussi des héros. Ils font quelque chose de potentiellement dangereux, mais ils le font pour rendre leur pays meilleur. Chassés du pouvoir par l'armée vietnamienne, les Khmers rouges ont continué leur guérilla dans le nord du pays jusqu'à la fin des années 90. Il reste encore des zones entières à déminer et des brigades spéciales ont été constituées pour traquer les mines du pays. Là, on arrive sur le périmètre du champ de mine. Quand on arrive sur un champ de mine, il faut s'équiper de l'uniforme de protection en cas d'explosion. Le casque est devant, on est protégé, mais pour les bras et les jambes, on n'a rien. Les démineurs sont arrivés sur zone il y a 15 jours. Ils ont déjà trouvé 4 mines et 8 obus. Ici, c'est une mine qui n'a pas encore explosé. Au début, j'explore minutieusement la parcelle. Et quand j'entends la sonnerie retentir, là, je dois mettre un repère. Je place le repère blanc pour bien délimiter l'endroit. Bien sûr, je sais que c'est dangereux, mais je suis très fière de faire ce travail pour servir la nation. Vraiment très fière. Là, ça va. C'est juste le fragment d'une mine. Au coup de sifflet, la brigade doit se réunir au centre du périmètre. Garde à vous. Repos. C'est une mine antipersonnelle qu'on a trouvée ce matin. On doit la faire exploser. Ensuite, c'est la partie la plus dangereuse du déminage. Portée à main nue, la mine, jusqu'au trou où elle va être détruite. Attention ! L'association antimine va faire exploser une mine. Des dizaines de mines sont découvertes chaque jour. Certains estiment qu'il faudra encore un siècle pour déminer totalement le Cambodge. Et pour éviter les accidents... Bonjour tout le monde ! Akira, l'ancien Khmer Rouge, fait le tour des villages pour sensibiliser les habitants. Bonjour les enfants ! Vous allez bien ? Les enfants sont souvent les premières victimes des mines antipersonnelles. Akira explique les risques et les précautions à prendre pour éviter toute blessure. « A l'époque, j'ai perdu ma famille, mes parents à cause de la guerre et des mines. J'ai été enfant soldat et j'ai posé des mines jusqu'en 1985. Et maintenant que la guerre est finie, je dois aider à les enlever. Enlever toutes les mines parce que j'ai trop vécu la guerre. Mon rêve aujourd'hui, c'est que le Cambodge vive enfin en paix. Et pour toujours. » « Bonjour, je cherche à aller à Kiep. Oui, Kiep. Je monte là ? Bonjour, mesdames. » « Vous allez toutes les deux à Kiep ? » « Oui. » « Moi aussi. » « Je m'appelle Sophie. » « Et toi ? » « Sophia. » « Et toi ? » « Pourquoi tu es au Cambodge ? » « Je suis en voyage. J'ai vu les temples d'Angkor. J'ai vu le lac de Todelessa. » « Et là, je vais à Kiep. Je vais rencontrer un Français. » « Qu'est-ce que tu utilises pour avoir une aussi belle peau ? » « Excusez-moi, tu sais. J'ai une petite crème dentée. » « Mais toi, t'as besoin de rien. T'as une jolie peau, toi. » « T'as vraiment une jolie peau. » « Je t'épouserais si j'étais un homme. » « Je te fais rire ? » « Ça t'intrigue, ça. Pourquoi j'ai les cheveux courts ? » « C'est pas très beau. C'est comme les cheveux des garçons. » « Je devrais avoir les cheveux longs. » « Ah, c'est mieux longs. » « Eh ouais, t'as raison. C'est mieux pour les filles. » « Bon, c'est ici que nos routes se séparent, d'arriver sur le marché. » « Bye, bye. » « Salut Tanguy. » « Comment tu vas ? » « Ça va et toi ? » « On se fait une bise à la française, notre français, le petit breton. » « Merci Tanguy. C'est beau ici. » « Tu vis ici, toi, maintenant. » « Oui, exactement. Ça fait maintenant neuf mois que je suis arrivé au Cambodge. » « À l'origine, je venais ici pour m'engager auprès d'une association qui s'appelle Marine Conservation Cambodia. » « J'ai fait mon stage de fin d'étude ici et je recherchais un moyen de m'engager sur le terrain pour la conservation de la biodiversité marine. » « Ici, on est sur Kep, mais Marine Conservation Cambodia est basée sur une île au large de la côte qui s'appelle Kossé. » « Tu vas me raconter tout ça ? Mais quelle est la spécialité locale sur ce marché ? » « Alors, en fait, le marché ici porte le nom du marché de le crabe parce que c'est l'espèce un peu emblématique de la province. » « Donc on les pêche là directement et on les cuisine sur place. » « Oui, exactement. » « Je te laisse commander alors. » « Ça marche. » « Ah, voilà notre petit crame. » « Oh là là, c'est magnifique. » « Vas-y, moi, c'est préparé comment ça ? » « Alors c'est préparé avec du poivre de campote qui est une des spécialités de la région aussi, qui est mondialement connue. » « Très bien. » « C'est documenté, mais excellent. » « Bon, ok. » « C'est très, très bien préparé. » « C'est excellent. » « Regarde comme c'est joli ce retour des pêcheurs là. » « Oui. » « Tu es là ici pour toi, Tanguy. » « Oui. » « Oui. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Bonjour. » « Hello. » « Hello. » « Alors Sophie, je te présente Amik, qui est mon responsable sur l'île et qui est là depuis le début du projet à Cossé. » « D'accord. Enchanté Amik, ravi de te rencontrer. » « Alors Tanguy me disait qu'au bout de quelques semaines, il est tombé sous le charme du lieu et de vos actions. » « Toi, tu comptes en années. » « Ça fait quelques années que tu es là maintenant, c'est ça ? » « Oui, ça fait près de quatre ans et je suis aussi tombé en amour avec le charme de l'archipel. » « Alors, tombé en amour et ce petit accent que je reconnais... » « Du Québec. » « Oui, c'est ça. » « Ça te change un peu des paysages du Québec ici. » « Oui, oui. » « On n'est pas tout à fait dans le même environnement. » « Un peu moins de neige. » « Oui, c'est ça. » « J'ai hâte que vous me racontiez ce que vous faites ici tous les deux. » « On quitte la terre ferme, on part sur votre île ? » « Tout à fait. » « Allez. » « C'est vraiment très joli ici. » « Derrière la carte postale, il y a quand même un environnement à protéger, à préserver. » « Oui, tout à fait. » « C'est un peu aussi pourquoi on a décidé de s'installer dans l'archipel. » « C'est une route migratoire pour plusieurs animaux marins, que ce soit les mammifères ou les poissons ou les invertébrés. » « Et qui viennent finalement profiter de la manne de nourriture disponible dans l'archipel, sur le niveau des herbiers marins ou d'autres écosystèmes. » « Et c'est un peu pour ça qu'on essaie de protéger cet endroit vraiment crucial. » « Ce qui nous permet un peu de patrouiller, de reporter toute incursion de bateaux illégales vietnamiennes. » « Le problème vient des bateaux plus industriels qui détruisent l'habitat des crabes et qui prennent tout ce qu'il y a dans les fonds marins sans faire la part des choses. » « Cette protection, surveillance, interaction aussi avec les populations. Finalement, vous êtes toujours sur une qui-vive. » « Oui, oui, chaque jour est différent et une surprise n'attend pas l'autre. » « Je vais faire une fois, et puis on va commencer à nouveau. » « C'est incroyable ! » « C'est la nourriture ! » « Bonjour, hello ! » « Alors Sophie, je te présente Paul Ferber, qui est le fondateur et directeur de notre ONG. » « Enfin ! Je te rencontre ! Nice to meet you too ! » « Je suis vraiment heureuse de te rencontrer parce que tes amis m'ont dit que tu faisais beaucoup ici, beaucoup de choses sur cette île et sur l'environnement ici. » « Oui, on essaie de reconstruire et restaurer l'écosystème d'ici. » « On est quasiment détruits quand on est arrivés. » « C'est un vrai travail à plein temps de tout restaurer et de protéger ceux qui restent. » « Tu veux me montrer les poissons ? » « C'est quoi ça, tous ces petits poissons ? » « C'est incroyable ! Mais combien il y a de poissons ? » « How many are there ? » « Il y en a 2000 ! » « Au moins ! » « Ça, c'est une bonne nouvelle, qu'il y ait ces petits poissons. » « Ça veut dire que l'eau est saine, propre. » « Ce qui n'était pas le cas au départ quand vous êtes arrivé ? » « Non, définitivement. » « C'est vraiment un signe d'un bon écosystème en reprise. » « Oui ? » « Quand on est arrivé, c'est un peu le désert. » « L'écosystème était là. » « C'est un peu l'équivalent de marcher dans une forêt, de ne pas entendre aucun oiseau ou aucun animal ou aucun bruit. » « En quelques années, vraiment, en 3-4 ans, cette zone a été recolonisée par les poissons. » « Non, vraiment, on a été surpris nous-mêmes. » « Je crois que ça a dépassé nos plus folles espérances. » « Et on pense pouvoir importer un peu notre succès à l'ensemble des îles autour. » « Hello ! » « Voilà le bungalow. Bienvenue à la maison, Sophie. » « Ma nouvelle maison pour quelques jours ? » « Oui, tout à fait. » « Bon, je m'installe et je vous rejoins, c'est ça ? » « Oui. » « Alors, on est enfin arrivés à destination. » « Notre poste d'observation sur un ancien bunker, Kmer Rouge. » « D'ailleurs, maintenant, votre présence est beaucoup plus pacifiste. » « Oui, vous m'ont ramené la vie plutôt que la mort. » « Quelle est votre zone de surveillance ? » « Jusqu'à 11 000 hectares. » « Ce qui couvre environ peut-être la moitié ou un peu moins que la moitié de l'archipel. » « J'ai hâte de partir à la découverte de l'emblème de votre ONG, l'hippocampe. » « Ça va se passer comment, alors, pour nous ? » « Alors, concrètement, on va partir de notre local de plongée juste en bas. » « Ensuite, on va juste passer la barrière de Quarek pour ensuite se diriger vers les herbiers marins, parce que c'est là où on a le plus de chances d'en trouver. » « Donc, toi, repérage. » « Je prends les notes. » « Parfait. » « Moi, il me reste quoi ? » « Photographe. » « Ça me plaît, ça. » « Je vais faire ma touriste. » « Je vais y aller en snorkeling, je vais vous regarder. » « Non, non, je suis là pour donner un coup de main. » « Mais l'endroit est encore méconnu et l'arrivée des touristes change peu à peu le mode de vie local. » « Je suis content qu'il y ait de nombreux touristes qui viennent visiter l'île. » « Je transporte vers les plages. » « Avant, j'étais pêcheur. Maintenant, j'ai arrêté. » « Je transporte les voyageurs. » « Un nouvel hôtel grand luxe vient d'ouvrir ses portes sur l'île, le long de cette plage de sable blanc de plus de 7 kilomètres. » « Bon après-midi. » « Combien de chambres sont occupées aujourd'hui ? » « 15 chambres aujourd'hui. » « 15 chambres ? » Livio a dirigé de nombreux hôtels à travers le monde. Et pour lui, cette partie du Cambodge a beaucoup d'avenir. » « Le Cambodge s'ouvre de plus en plus au tourisme. Et la partie du sud est une partie méconnue. Une partie encore vierge. » « Le tourisme joue un rôle important pour l'économie du pays. » « Et ce petit coin de paradis est une découverte qui permettrait à ce pays merveilleux d'exister un peu plus sur la carte du monde. » « Mais on trouve aussi des îles vierges et inhabitées. » « Et pour ces trois français, c'est un terrain de jeu idéal. » « Ils ont un projet, organiser des séjours aventure et survie dans ces îles paradisiaques. » « Ils sont en plein repérage et s'apprêtent à passer trois jours en mode survie. » « On est sur Kokrosa, sur une île qui est juste à côté de la Thaïlande. » « Au Cambodge, c'est idéal. Vous avez la jungle, la mer, les rivières, les lacs, les montagnes. Vous avez tout ici. Vous pouvez tout faire. Ce que vous voulez. C'est vraiment l'endroit idéal. » « Première mission, explorer l'île pour trouver un lieu de bivouin. » « C'est une expérience d'autonomie. Au-delà de la survie, c'est savoir se dire que voilà, là on est arrivé sur une île. Si elle ne nous plaît pas, on va à la suivante. » « La suivante ne nous plaît pas, on ira sur une troisième. Quoi qu'il arrive, on a tout sur nous. On peut camper, on peut dormir facilement, on peut se nourrir. » « Et quoi qu'il arrive, on peut vraiment profiter en fait. » « La première chose à faire, c'est à la machette, délaguer toutes les arbottes en dessous de là où on va s'installer. » « Pour pouvoir un petit peu voir ce qui se passe sous nos pieds avant d'aller se coucher. » « En jungle, on ne dort jamais par terre. Le sol est vivant. Il y a de tout. Donc tout ce qu'on va faire, ça va être suspendu. » « C'est des chaussures, c'est le pire parce que quand on se réveille le matin, on se retrouve avec un petit scorpion dans la chaussure vu que la chaussure est encore chaude de la veille. » « Donc voilà, on suspend tout, on ne laisse rien par terre. » Jean-Benoît, Thomas et Alexandre sont avant tout des passionnés de survie. Et leur ami cambodgien se prend au jeu de l'aventure, comme chercher à manger sur la plage. « Là, c'est un peu petit pot de manger, mais en soupe, c'est pas trop mal. » « À manger pour ce soir. » « J'avais jamais vu ça avant. Et maintenant que j'ai vu ça, je trouve ça très intéressant. » « Ils peuvent être autonomes, se débrouiller seuls. On peut trouver de la nourriture sur l'île, des fruits, des poissons, des crabes. » « C'est vraiment sympa. » « On est comme des enfants. On s'éclate. On cherche du bois, on fait du feu, on trouve à manger en mer ou en jungle. » « C'est cool, quoi. » L'épreuve du feu est toujours la plus attendue. A priori, rien d'insurmontable pour ces aventuriers aguerris. « Tu veux que j'essaie ? » « Oui, j'essaie. » « Ah, je défi. » « C'est cet esprit de liberté. » « C'est prenant. On a envie de... » « Toujours plus, plus, plus. C'est presque une drogue, en fait, à la fin. » « C'est vraiment... » « Je sais pas. C'est un trip. » « Ça me passera peut-être un jour, mais pour l'instant, ça fait des années que je fais ça. » « J'espère bien continuer assez longtemps. » Les îles de la côte sud du Cambodge sont encore préservées du tourisme de masse. Mais ce petit coin de paradis ne devrait pas rester longtemps secret. « Nous sommes tous ensemble. Je vais te donner la caméra. Tu descends avec moi, photographier l'hippocampe pour identification. Tanguy va prendre les informations, l'habitat, l'écosystème, son espèce. Et je vais le mesurer. » « Hé ! Il était beau celui qu'on a vu, là, non ? » « C'est merveilleux. » « Comme ça, tout près ? » « Oui, oui. » « Définitivement, un mâle. » « Je me souviens des cours de biologie où on nous disait que c'était les mâles qui portaient les oeufs. » « La femelle a une espèce de harem en milieu tropical. Elle va dans les différents territoires de mâles pour déposer les oeufs, que le mâle féconde ensuite dans sa poche et les oeufs éclosent directement dans la poche du mâle. » « En dessous, j'ai aussi vu quelques jolis petits poissons, des beaux oursins, des belles patates de corail. » « Les fonds se portent plutôt bien et ça, c'est une bonne nouvelle. » « Oui, oui, c'est vraiment très encourageant. » « L'année dernière, on a eu plus de 13 nouvelles espèces de poissons à venir se joindre à notre récif de corail. » « Donc, si tu veux, on peut aller voir où ça en est. » « On continue. L'eau est bonne. Elle est très, très bonne. » « À mon avis, elle est à 30 degrés, là, à peu près. » « Facile. » « On a passé une bonne journée, Tanguy. » « Si tu vas le voir, ce n'est pas encore fini. » « Ah bon ? » « Eh oui, la vie en communauté, ça nécessite un peu d'organisation. » « D'accord. » « Donc, nous, ici, on utilise ce tableau pour savoir qui va effectuer les différentes tâches quotidiennes. » « D'accord. » « Et nous, en l'occurrence, comme tu peux le voir, notre nom, il est inscrit pour la soirée du samedi. » « Ce soir, donc ? » « Eh oui. » « Donc, on s'y colle. » « Alors, ce soir, on va faire des pizzas en utilisant le tout nouveau four qu'on a construit il n'y a pas longtemps sur l'île. » « Parfait. Tu es à la reine de la pizza. Je suis la chef des Pizzaioulos. » « Vous semblez très épanouis tous les deux ici. » « C'est vraiment un endroit assez exceptionnel et unique pour avoir voyagé quand même dans différents endroits, de trouver quelque chose qui, un peu, cadre avec notre vision de vie ou nos espoirs ou les choses que l'on veut essayer d'accomplir. » « Chaque jour est différent. Chaque jour est une découverte et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très enrichissant. » « C'est sûr, oui. » « Pour le moment, je me vois bien ici. Et après, dans l'idée, je pense que je vais essayer de participer à des projets de ce style un peu partout dans le monde, là où je peux aider et là où mes compétences peuvent servir à des causes que je trouve justes. » « J'aime pas trop quand les gens disent « Ah, t'es tellement chanceux d'être ici ou de faire ce que tu fais. » « Parce que je pense que c'est vraiment une question de choix. » « Toute personne qui décide de s'acheter une maison, une nouvelle télévision, une voiture aurait les moyens de faire la même chose que moi étant dit présentement. » « Il faut juste faire le pas et... » « Et s'engager et le faire, et le faire concrètement, sérieusement. » « Choisir sa cause et la cause à défendre, celle qu'on veut défendre. » « On ne met pas de carottes dans la pizza, non ? » « Non, pas trop. Ça ne fait pas trop la carotte dans la pizza. » « Voilà. » « On voit qu'il ne cuisine pas souvent. » « Il y a un Tanguy là. » « C'est un breton, en même temps, il fait des crêpes. » « Ça va, Tanguy. Alors... » « Alors Sophie, tu peux sonner la cloche, c'est prêt ? » « Quand tu dis la cloche, c'est la bonbonne de gaz, là ? » « Je sonne la bonbonne de gaz pour le rappel. » « À table ! » « Pizza sur une île quasi-déserte, au fin fond du Cambodge. » « C'est vrai que, du coup, elles ont une saveur particulière, hein, ces pizzas. » « Il y a des endroits où, vraiment, c'est... » « Il y a le projet, les gens s'en vont le soir, dans leur maison, ceux qui organisent, et vraiment d'avoir... » « Non, on dort tous au même endroit, on mange tous la même chose et on est tous... » « Et on avance tous dans le même sens. » « Ouais, exactement. » « Merci à tous les deux, en tout cas, de m'avoir fait découvrir votre vie ici. » « C'était passionnant. » « Ça fait plaisir. » « Je crois qu'on est les rois de la pizza, hein. » « Oui. » « Je crois qu'on peut le dire, je crois qu'on peut le dire. » « C'est délicieux. » « C'est délicieux. » « C'est délicieux. » « C'est délicieux. » « C'est déjà l'heure de se dire au revoir. » « J'espère vous avoir donné envie de découvrir ou de redécouvrir cette très belle destination qu'est le Cambodge. » « C'est la deuxième fois que je viens ici. » « Et à chaque fois, je tombe sous le charme de la gentillesse et la générosité des Cambodgiens. » « Faites attention, hein. » « Le sourire des Cambodgiens est contagieux. » « Alors en plus, on ne peut ressentir que respect et admiration pour eux. » « Car dans un passé assez récent, ils ont vécu des choses très douloureuses. » « Donc maintenant, je leur souhaite paix et sérénité. » « Si vous voulez revivre ces belles aventures, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. » « Puis vous savez, on a aussi le replay. » « Allez, je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages. » « Je ne sais pas le dire en Cambodgien. » « À bientôt. » « Oh, good. » « Rendez-vous avec mes chambres pour moi. » « Moreover, au public, laissez-même vous voyez dejons che cosme sur le romanisme, » « Mets cámara de cette banque avant- desperté une choselle これ » « Comvhelонов, prenez de la métellette consciente sur le abroad » « Je ne sais pas quand même pas envie de faire les choses. » « Parheurs-atherine-ciix et grand-vente. » « Donc maintenant, mes corrections que le répondent si vous veux déjà après »